Monsieur le premier ministre. Bonjour Patrice. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci. Monsieur Trudeau, vous allez bien? Vous avez une belle rencontre avec Monsieur Legault? Oui. On va en parler... Très bonne rencontre. ... plus à fond dans quelques minutes, mais ça a bien été. Oui, ça a très bien été. Il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on s'entend à la merveille. On va parler du Québec, on va parler de l'Ouest, on va parler d'environnement, on va parler de la Chine, Monsieur Trudeau. Mais avant de parler d'avenir, je veux vous parler du passé, un peu revenir à l'élection. Quelle leçon vous avez tirée, vous personnellement, de cette victoire en demi-teinte? Vous avez perdu des comtés, ça n'a pas été facile. Quelle est la leçon que vous avez conclue? Pour moi, c'est que les... on a vu sur l'environnement, sur l'économie, sur les investissements, sur les aspects de valeurs progressistes, il y a beaucoup d'alignements chez les Canadiens, mais ils ont fait différents choix en termes de partis. Je pense que c'est clair qu'ils veulent qu'on travaille ensemble, qu'il y ait une collégialité qui n'avait peut-être pas besoin d'exister en situation majoritaire. Mais vous, vous, là, Justin Trudeau, le chef, est-ce que vous 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 êtes dit, bon, j'aurais dû être mieux pour ceci, pour cela? Est-ce que vous vous êtes... est-ce que j'ai eu un examen de conscience chez vous, chez le chef? Absolument. Et je pense qu'une des réflexions que j'ai eues, c'est que, tu sais, en 2015, c'était beaucoup moi, mon brand, mon identité qui a mené la lutte contre M. Harper. On avait d'excellents candidats qui sont devenus d'excellents ministres, mais l'identité du gouvernement était beaucoup liée à mon identité personnelle. Et je pense qu'à certains points, ça nous a aidés, à certains points, ça a été difficile. L'image, il y avait un... passez-moi l'expression, mais un buzz autour de vous. Oui, tout à fait. Les selfies, puis je me suis dit, on avait fait une entrevue dans le métro à l'époque. Les gens se précipitaient sur vous. Bonjour! Ça va bien? Plaisir! Oui, je parle de selfies. Bien sûr, bien sûr. Il y en a encore. Bonjour, bonjour. Merci. Vous êtes très gentils. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Oui, écoute, c'est un aspect de la réalité que je vis, que nous vivons, mais ça peut pas juste être autour de moi le buzz. Il faut que ça soit autour des accomplissements, des choses qu'on a faites, de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté, des choses concrètes qui, des fois, ne se voyaient pas parce que tout le monde me voyait. Alors, cette réflexion de comment mettre un peu plus l'emphase sur le travail qu'on fait... Le contenu? Le contenu, le travail... Et moins le fla-fla ou moins l'image. Moins l'image, mais c'est que... le problème, c'était que... qu'on n'avait pas de contenu, c'est que ça se voyait moins bien, peut-être à cause de l'enjeu image. Et maintenant, on veut que les gens s'aperçoivent de ce qu'on a fait de concret pour garder le Canada sur la bonne voie, pour aider les Québécois et les Canadiens. M. Trudeau, on a vu hier, M. Scheer, être chef, c'est dur. On est sur un siège éjectable. Est-ce qu'à un moment dans la campagne, soit dans l'épisode du Blackface ou dans d'autres moments difficiles, vous vous êtes dit, je ne suis peut-être pas fait pour ça, je vais démissionner. Je n'aide pas nécessairement mon parti. Est-ce que cette pensée-là vous a traversé l'esprit? Non? Vraiment? Faire le soir? Non, non, j'ai eu des moments, oh mon Dieu que c'est difficile, oh mon Dieu que je m'en veux d'avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela, mais ce sentiment d'être la personne en ce moment qui pouvait rassembler l'équipe et porter ce désir collectif que nous avons en tant que parti de bien servir le pays, non, je n'ai pas eu de doute à ce niveau-là. Tu sais, j'ai eu des réflexions, oh mon Dieu, ça va durer combien de temps encore? Est-ce que j'en ai pour encore 10 ans? Est-ce que j'en ai juste pour 2-3 mois ou 2-3 semaines? Est-ce que vous avez eu peur? Avez-vous eu peur de perdre un moment donné? Certains jours? Vous êtes en train de l'échapper. On est dans une élection, on est toujours prêts à l'imprévu. Il faut... tu sais, j'étais confiant qu'on allait gagner, mais il y a eu des moments où, oui, il y a eu des inquiétudes que ça allait peut-être pas... fallait pas finir de la bonne façon ou de la façon qu'on voulait. Puis si un jour... parce que là, vous êtes à la tête d'un gouvernement minoritaire, la durée de vie, en principe, est plus courte. Si un jour vous apercevez que, par exemple, dans l'Ouest, le nom de Trudeau ne passera jamais, est-ce que vous allez pouvoir vous dire je m'en vais pour le bien du parti? Ça, je comprends qu'il y a beaucoup de préoccupations et beaucoup de frustrations dans l'Ouest. Et c'est facile, par moments, que certaines régions ou certaines populations s'en prennent directement au gouvernement fédéral. Et il y a eu une historique, là, qui rend ça facile de dire ah oui, le problème, c'est le Trudeau, mais le problème, c'est les changements climatiques, les problèmes, c'est la transformation de l'économie. Et j'ai trop eu de bonnes conversations avec des gens, incluant des gens dans l'Ouest, pour penser que... Vous lâchez pas la servie? Non, absolument pas. Parce que je sais que les gens, oui, sont inquiets, oui, sont frustrés, mais je sais aussi que nous avons la capacité de s'entraider et on va passer à travers. On va aller s'asseoir, M. Trudeau, on va parler de tous ces sujets-là avec un peu plus de détails. M. Trudeau, rebonjour. Bonjour. Vous sortez d'une rencontre avec François Legault, la première rencontre depuis votre élection. Infrastructure, il n'hésitait beaucoup là-dessus. Immigration, laïcité, prenons ça dans l'ordre. Infrastructure, est-ce que vous aviez des choses à lui annoncer, à lui dire on va vous faciliter la vie pour le transfert d'argent? On veut faciliter la vie pour les investissements dans l'infrastructure. Il y a des beaux projets de transports collectifs dans lesquels on va être partenaires. On veut signer l'entente sur le logement. On sait que c'est une préoccupation pour bien des gens. On a des milliards de dollars sur la table pour les années à venir. Donc, on est là pour participer. Et évidemment, il y a toujours des petites négociations à avoir pour signer les ententes. Mais il y a un désir de travailler ensemble qui est très positif. Est-ce qu'il y a un désir, parce qu'on n'ira pas dans toutes les complexités, c'est ces techniques, mais est-ce qu'il y a un désir de votre côté aussi de simplifier les transferts d'argent? Absolument. Nous, on a été élus sur une promesse d'investir de façon concrète dans les communautés, dans le transport collectif. On veut que ça soit bien fait, mais on veut aussi que ça se fasse rapidement pour créer des emplois, pour créer la prospérité long terme. Donc, tout ce qu'on peut faire pour accélérer le processus, pour éviter le dédoublement, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on s'entend. Très bien. Immigration, M. Legault est en demande, vous le savez, depuis plusieurs mois. Le 40 % que vous contrôlez, les réfugiés, la réunification familiale, le Québec dit, nous, on va en accueillir moins parce qu'on veut plus d'immigration économique. Est-ce que ça, vous lui donnez le feu vert? On entend à travers le Québec, dans toutes les régions, il y a des préoccupations par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre. Oui, ça prend des travailleurs, mais ça prend aussi des familles pour venir s'installer en région. Ça prend plus que juste des personnes seules. La réunification familiale, ça fait partie de ça. Trouver le bon équilibre, on est ouvert à ajuster ou à regarder ça, mais on sait que ça prend plus d'immigrants pour créer cette croissance économique. Mais êtes-vous ouvert à diminuer vos deux catégories que vous continuez à contrôler au Québec? On serait plutôt ouvert à augmenter d'autres catégories. Oui, mais lui ne veut pas augmenter trop. Et voilà la discussion qu'on est en train d'avoir. Donc, il n'y a pas eu de solution aujourd'hui là-dessus. Mais on n'est pas en termes de négociations. On est en train de parler de comment on va travailler ensemble, puis on est d'accord sur les buts. C'est juste une question de s'arranger sur les meilleurs moisins et de le faire. Laïcité. Il a dit en entrant à la réunion qu'il allait vous en parler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Puis qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'on avance? Vous restez sur vos positions? Je pense que pour nous deux, c'est des positions de conviction. Je pense que les Québécois savent très bien que pour moi, la défense des droits, c'est primordial. Mais je respecte aussi que c'est un gouvernement qui a pris la décision, qui a eu un mandat pour le faire. C'est pour ça qu'on regarde ça, on regarde les citoyens qui contestent en cours. Et nous, on ne va pas intervenir pour l'instant, comme vous le savez bien. Donc vous venez de dire, mais je reconnais la juridiction du Québec, je reconnais le désir d'un gouvernement légitimement élu de faire ceci. Donc vous avez un peu cheminé quand même. Non, j'ai toujours reconnu que c'était quelque chose que le gouvernement trouvait qu'il y avait un mandat de faire. Mais moi, je trouve que le gouvernement fédéral a toujours un mandat de veiller à ce que les droits de tout le monde soient bien protégés. Et c'est ce qu'on est en train de regarder. Et le pour... le fameux pour l'instant que vous aviez donné la première journée de la campagne électorale, à quel moment vous allez intervenir? Uniquement quand ça sera devant la Cour suprême? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas hâte de le faire. C'est pas quelque chose à laquelle je pense énormément. Mais je ne pourrais pas fermer la porte à tout jamais à ce qu'un gouvernement fédéral ait une position sur les droits fondamentaux. Ça va durer longtemps, cette contestation devant les tribunaux. Pourquoi vous ne pourriez pas demander une question à la Cour suprême, un renvoi à la Cour suprême? Est-ce que c'est une chose que vous pourriez faire? Écoute, je ne veux pas que ça devienne une lutte entre le fédéral et la province. Je veux que ce soit une réflexion de société. Ce qui est en train de se faire ici au Québec, c'est que les gens de Montréal ont une perspective différente que les gens ailleurs au Québec. Il y a des conversations qui sont en train de se faire. Il y a une contestation devant la Cour. Et en tant que Québécois, je suis très intéressé à ce qui se passe. Mais en tant que gouvernement fédéral, je ne veux pas non plus créer des conflits... OK. Pas de renvoi, alors, à la Cour suprême? Pas pour l'instant, non. OK. Encore le pour l'instant. Bien non, mais je ne veux pas fermer le porte, mais je ne veux pas non plus sombrer dans l'hypothétique. Très bien. L'aluminium, M. Legault veut signer l'ALENA, contrairement au bloc qui veut renégocier. Je pense qu'il a dit clairement cet après-midi. Mais l'aluminium, vous n'avez quand même pas réussi à aller chercher les mêmes garanties pour l'aluminium que les garanties pour l'acier que les démocrates aux États-Unis sont allés chercher. Est-ce que vous êtes triste de ça? Vous êtes déçu de ça? Bien, c'est sûr qu'on en voudrait toujours plus. Je pourrais vous donner 10 différentes choses dans cet ALENA. J'aurais voulu un petit peu plus. Mais il faut regarder dans l'ensemble l'industrie de l'aluminium, comme a dit l'industrie ce matin, c'est un bon accord. C'est une amélioration nette. C'est un bon accord sur ce qu'ils avaient. Effectivement, il y a des différents engagements par rapport à l'acier. Mais pour l'aluminium, on passe d'un 0 % de contenu dans la fabrique d'automobiles nord-américaine à un 70 % de contenu. C'est une amélioration énorme et c'est très bon pour notre industrie et nos travailleurs. OK. Donc, pour vous, ça va passer à Ottawa? Il n'y a pas de péril? Non, c'est des améliorations et je pense que ça va passer. Non, je suis confiant que ça va passer. C'est le mieux que vous pouviez arracher à M. Trump. C'est ce que vous dites clairement pour que les gens comprennent. Je pense que c'est un très bon accord. Ça aurait été un très bon accord avec n'importe quel gouvernement américain. avec celui-ci... Ah, bien plus difficile. Obama a été difficile aussi dans différents enjeux. Le fait qu'on ait pu arriver à un très bon accord pour le Canada et surtout le fait d'avoir un accord et d'avoir un accord qui a été appuyé et par les démocrates et par les républicains, ça garantit qu'on va avoir accès aux États-Unis pendant des générations encore à un moment d'imprévisibilité et protectionnisme dans le monde. M. Trudeau, l'Ouest, dans votre discours du trône, il n'y a pas une fois le mot pétrole. Ça a été souligné par Jason Kenney, mais même moi, ça m'a... On regardait le discours du trône, on m'a dit mais pourquoi on n'appelle pas un chat un chat au Canada? Vous savez que dans la grande région de Montréal, il y a 230 000 voitures de plus aujourd'hui qui en avaient il y a quatre ans. Il y a comme une hypocrisie générale au Canada où on veut bien sûr marcher pour l'environnement et on veut que ça change, mais en même temps on conduit des VUS. Ma question, est-ce que vous faites exprès de ne pas nommer le pétrole? Est-ce que vous voulez vraiment que les gens de l'Ouest vous en veuillent jusqu'à la fin des temps? Au contraire, on a parlé de bien des choses, mais il y a bien des choses dont on n'a pas... qu'on n'a pas nommé spécifiquement à l'intérieur de ce discours-là. Mais on reconnaît que oui, il y a des préoccupations par rapport à l'industrie des ressources naturelles et par rapport à l'industrie du pétrole parce qu'avec les changements climatiques, il va y avoir des transformations de nos économies. Mais nous, on est un gouvernement et je l'entends à tous les jours de tous les bords, oui, on a amené un prix sur la pollution. Oui, on a facilité l'achat et la création d'un nouvel oléoduc parce qu'on sait qu'on se doit de continuer à créer cette croissance économique avec les outils qu'on a maintenant en préparant l'avenir qui va être beaucoup plus vert, beaucoup moins polluant. Et cette transition, il faut bien la gérer de façon responsable. C'est sûr qu'il y en a de tous les bords qui veulent plus d'un bord, plus de l'autre. Nous, on a pris une position responsable tout en faisant bien d'autres choses aussi. On est en train de bannir les plastiques, on est en train d'en finir avec les centrales du charbon. On est en train d'agir de façon concrète, de façon ambitieuse, mais de façon responsable en même temps. Et comment calmer cette colère de l'Ouest qui vous... les gens vous disent, reconnaissez que l'industrie pétrolière est une industrie importante au Canada, qu'il ne faut pas avoir honte de ça parce que bien sûr qu'on rêverait au jour où il n'y en aura plus, mais il y en a pour l'instant. C'est ça qu'ils vous disent. Il faut plus que rêver, il faut préparer ce jour-là. Il faut commencer à innover, à transformer nos économies. Et pour le faire, on a besoin des experts en énergie de l'Ouest, justement. Il va y avoir des emplois pour les Albertains, pour les gens de Saskatchewan, pour les gens qui innovent déjà dans l'industrie de l'énergie. Ça va se transformer petit à petit, mais nous, la façon d'avancer, c'est justement de les rassurer que, oui, l'avenir va être différent, mais il va y avoir une place pour eux, il va y avoir une place pour tout le monde et on est prêts à faire les investissements nécessaires pour qu'ils se voient dans cet avenir-là. À cause de certaines polémiques politiques qu'ils entendent dans l'Ouest, ils ne voient pas eux-mêmes dans leur avenir, mais moi, je suis en train de dire, oui, on va trouver une place pour ces travailleurs. C'est-à-dire que vous avez besoin de la pétrole parce que vous faites le pipeline. Vous allez faire en sorte qu'on va en sortir plus? On va aussi investir dans cette transition, investir dans l'énergie verte, investir dans la protection de notre territoire. Il vous demande, M. Kenney en tête, d'adoucir les lois environnementales, si je veux résumer. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez baisser la barre? Nous, ce qu'on a voulu faire avec la loi 69, c'est de créer plus de certitude pour l'industrie, mais aussi d'assurer une approche rigoureuse sur l'environnement et sur les peuples autochtones. Parce que si on ne fait pas ça, si on prend des raccourcis sur l'environnement... Est-ce que les provinces vous demandent? Oui. Si on fait des raccourcis sur l'environnement, on finit en cours et on finit par rien faire. Alors l'industrie ne veut pas cette imprévisibilité. On a créé un système qui va permettre justement que si un projet est approuvé, il va gagner en cours s'il y a des gens qui contestent. Donc vous n'allez pas changer ça, là? On est toujours ouverts à faire des petites améliorations, mais en principe, je pense qu'on a beaucoup amélioré le système qui était déjà en place. Vous n'allez pas redonner aux provinces le droit exclusif de faire les évaluations environnementales, par exemple. On veut éviter le dédoublement, on veut simplifier le processus et ça, c'est des conversations qu'on est en train d'avoir avec les provinces et que j'ai eues aujourd'hui, d'ailleurs, avec M. Legault. Michael Spavor et Michael Kovrig, 368 jours aujourd'hui dans des geôles chinoises. L'an dernier, je vous avais demandé pourquoi vous ne prenez pas le téléphone et vous n'appelez pas le président chinois. Ce n'était pas la bonne question à vous poser. La vraie question à vous poser, c'est, est-ce que M. Trump ne vous a pas laissé tomber? Parce qu'hier, il annonce, il sabre le champagne avec les Chinois, tout va bien, les accords commerciaux, et nos Canadiens sont encore en geôles. A-t-il fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire vraiment mettre de la pression pour les sortir? Je comprends que c'est une frustration que nous avons, que nous avons tous, de voir ces Canadiens encore pris en détention arbitraire parce qu'on a respecté une entente avec les États-Unis. Et dans mes rencontres avec le président, y compris récemment à Londres, on a vraiment insisté sur ce point-là. Et les Américains sont en train de travailler sur cet enjeu-là. Effectivement, j'aurais aimé pouvoir les voir libérés hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a 10 mois. Mais on va continuer de faire tout ce qu'on peut pour le faire. Et comme vous le savez, vous m'aviez posé cette question-là, il y a six mois, à une rencontre du G20, j'ai eu une conversation directe avec le président Xi, et par la suite, on a eu des discussions qui ont mené à plus de discussions, mais c'est comme ça, malheureusement, que ça se passe. Jusqu'où l'Occident va laisser aller les Chinois? Il y a les Ouïghours, des camps d'internement, il y a 1,5 million personnes, certains pensent qu'il y en a encore plus. On a l'impression qu'on a abdiqué les démocraties occidentales. Puis bon, bien, tant qu'on... parce qu'on fait de l'argent avec les Chinois, ça rapporte... qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est une question plus large, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je peux vous dire que dans les rencontres que nos pays occidentaux alliés ont eues avec les Chinois depuis un an, ils ont tous soulevé la question des deux Canadiens. Et oui, ça a irrité les Chinois qui disaient, arrêtez de nous en parler, c'est pas de vos affaires, parce que les pays de l'Occident reconnaissent que c'est un moment où il faut se tenir ensemble pour dire non, c'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Mais comment ça se fait que ça marche pas, même? Parce que la Chine a énormément de pression interne. La Chine représente un marché qui est important pour bien des gens. On a toujours dû équilibrer ou faire en même temps une représentation pour les droits de la personne tout en voulant avoir des avantages économiques. Ça a toujours été un équilibre difficile. Peut-être qu'on commence à arriver à un moment où il va falloir faire des choix difficiles, mais on n'est pas tout à fait là encore. Est-ce que vous regrettez d'avoir arrêté la vice-présidente de Huawei? Non, je ne regrette pas d'avoir suivi une entente internationale qu'on avait signée. On n'a pas le droit de tout simplement de façon arbitraire. Il y a d'autres pays qui le feraient. Mais nous, au Canada, on respecte la loi et on avait une entente d'extradition avec notre... Mais elle est dans sa ville-là. Elle est dans sa ville-là. Elle lit des romans, elle lit la littérature. Puis nos deux Canadiens sont dans des jôles. On a enlevé les lunettes à un des Michael. Je veux dire là... Et c'est quelque chose qu'on souligne régulièrement avec nos intervenants, nos homologues chinois. Et c'est quelque chose qui est très important. Meilleure protection pour les gens malades. Je vous avais posé la question en 2016. Vous étiez engagé devant moi à dire, on va le faire. Ce n'est pas fait. Encore, ils ont 15 semaines. On s'est engagé à 26 semaines. On s'est engagé à 26 semaines dans la plateforme. Là, on est en train de travailler là-dessus à présent. On va voir. Ça devrait être bientôt. Mais on entend aussi... J'ai rencontré deux madames qui m'ont... Oui, madame Dubé que j'ai rencontrée. Oui. Et une autre aussi. Qui m'ont dit, ça devrait être encore plus. Et on est en train de y réfléchir. Eux veulent 50. Elles veulent 50. Pourquoi pas? C'est Noël, là. Soyons. Ouvrons nos coeurs. Il y a toujours des conséquences à toute décision, mais on est en train de prendre très au sérieux leurs demandes et on va réfléchir à ce qu'on peut faire. Ça tarde, là. Vous m'aviez dit en 2016, M. le Premier ministre. Aide médicale à mourir sera-t-elle élargie? La Cour nous a dit qu'il fallait l'élargir. Nous, on est en réflexion de quelle est la meilleure façon de le faire parce qu'évidemment, il faut toujours équilibrer la protection des plus vulnérables et le respect des droits de tout le monde. On va s'y attarder, mais on va le faire. On va prendre la bonne décision. Il y a un sujet sur lequel vous avez évolué depuis qu'on s'est vu la dernière fois, c'est la taxe GAFA, la TPS. Beaucoup de gens ont dit, allez-y, là, vous avez dit gérer. À quel moment il y aura d'abord l'imposition de la TPS et la taxe sur les chiffres d'affaires pour les géants? L'imposition de la TPS, on va le faire très bientôt. Peut-être dans le prochain budget. On est en train de regarder, mais ça, c'est... ça va être fait bientôt. Pour la taxe sur les GAFA, on est en train de travailler avec le CDE. C'est une problématique qui revient partout. On ne veut pas nécessairement s'avancer trop loin, trop rapidement, comme a un peu fait la France. S'il y a une solution plus au niveau de l'OCDE... OK. Parce que votre ministre a dit... excusez-moi de vous couper, mais votre ministre a dit cette semaine, M. Guilbeault, on n'attendra pas l'OCDE nécessairement. Je pense qu'on est très conscients de ce qui s'est en train de se passer. Peut-être qu'il y en a qui vont aller avant d'autres, mais on veut être alignés avec l'OCDE. Oh! Ça, c'est nouveau parce que M. Legault pense ça également. Il l'a dit en Californie. Donc là, vous dites, on va attendre le rapport cet été. On va attendre le rapport cet été, puis on va voir comment on va s'avancer. C'est sûr qu'on prend notre... C'est nouveau, là. Bien, on s'était engagé à le faire pendant la campagne électorale. On va le faire. Pour le timing, on est en train de réfléchir. Mais vous aimez mieux attendre le rapport qui a été commandé à l'OCDE. Je pense que... et peut-être qu'il y a un pré-rapport où on peut savoir qu'est-ce qui va venir. On peut prévoir ce qui va se faire, mais on va le faire de façon responsable. J'ai déjà dépassé mon temps, M. le Premier ministre. Joyeuses fêtes à vous et à votre famille. Toujours un plaisir, Patrick. Merci, à la prochaine. Merci. Merci.